C'est bon, t'sais. Comme que je disais, les amoureux ne sont plus ce qu'ils étaient. Des fois, j'me dis qu'on devrait laisser le passé dans le passé pis en tirer seulement une belle image, hein? Une belle image! Romantique, mais complètement fausse. Soit on le veut ou non, on va essayer de bouger, de se préciser. Y'a rien de figé. Ah, les statues sont figées, Carole! Ah, c'est vrai ça, j'ai oublié celle-là. Est-ce que vous vous rappelez des statues que vous avez vues à l'entrée? Les statues de la famille? Ben, c'est ça, j'pensais, mais, t'sais, juste pour vous autres, là, on va faire notre petite version. C'est correct, ça, Bernard? Exclusivité. Bon. Le père? La mère avec son petit dans les bras. La fille? Le fils qui devance tout le monde. Qui va déjà à l'église brûler un matin de 1755. Oui, on est peut-être à 1755, mais... Ben, c'est sûrement pas l'église qui brûle, parce que c'est là que tu comprends pas la poésie et la réalité. Parce que d'après tes recherches, l'église, le presbytère et les autres bâtiments qui formaient le cœur de la Grande-Rise n'auraient pas été incendies pendant le Grand-Rangement et auraient même été utilisés par les premiers colas américains arrivés en 1760. Mais si on dit que cette famille-là était en 1704, ben là, c'est une autre histoire. Ah oui? Qu'est-ce qu'il se passe en 1704? En 1704, c'est là que le Colonel Church arrive, Mathieu. C'est là qu'il fait! Yes! Colonel Church! Eh oui, oui, encore moi. Colonel Church. Ah oui? Sauf qu'en 1704, Church avait 55 ans. Quoi? Qui était vieux à l'époque. Pis ça me manquait de quoi? Non. Non. Je suis pas bien ici. Bien ici où? Pas une bédaine. Ah oui! Une bédaine! Merci! Oui, Colonel Church était tellement gros qu'il fallait qu'un veilleur sergent le hisse par-dessus les arbres tombe en forêt pis qu'il se continue d'avancer. Amenez-toi! Colonel Church! Soldat! Oui! Nous irons à la Grand Prix. Oui! Et ce, sur votre dos! Oh! Oh! Allez, soldat! Allez! Allez, nous, frères! Oui, oui, frères! Ah! 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 C'est quoi les arbres bougent-ils, soldat? Euh... Je pense que c'est la magie de l'Acadie, hein? C'est pour ça qu'on veut les terres, hein? Ah oui! À travers les buissons qui bougent, là! Ah! Ça bouge encore, hein? Allez-y, allez-y! Oh! Oh! Cessez de l'embiner! Allez, allez-y! Ah! Oh! Nous sommes arrivés! Il y en a qui me regarde juste là, là! Ah! Mais saisis de regarder! Euh! Ici! Ah! Ici, là! Oui, oui, oui! Oh! Moi, le Colonel Benjamin Church! Partie de la nouvelle Angleterre! J'arrive enfin à la Grombrée en juin 1704! J'ai pris qu'un moment pour reprendre mon souffle! Et le lendemain matin, à l'aube, j'ai réuni mes soldats! Oh! Oui, 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 oui! Oui, oui! Soldats! Vous allez avancer et repousser l'ennemi! Oui, Colonel! Voilà! C'est un ordre, soldats! Nous, pendant ce temps, nous avons pris nos meilleures épées! Nous avons fui les villages! Vous cachez, allez-y! Oh! Mais nous les avons trouvés! Oh, non! Ah! 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 Eh, Colonel? Non! Qu'est-ce que vous faisiez là? Euh, je me reposais! Soldats, je me reposais! Mais non! Justement, il fait nuit! Oui! Vous allez aller chercher des billots dans la forêt pour construire une fortification pour l'armée entière, ce soir! Eh, des billots, fortification... Oui! OK! Oui! Oui! Ah! Oui! Ah! Je suis épuisé! Vous savez, j'amène toute mon armée sur mes épaules! Oh! Excusez-moi! Qu'est-ce que vous faisiez là? Euh... Je faisais de la réhobie! C'est pas important! Que voulez-vous, soldats? OK! Oui, oui, euh... Mais c'était possible de bâtir une fortification si peu de temps, hein? Quoi? Euh... On pourrait pas rester dans les maisons! À la place, elles sont déjà faites! Dans les maisons, soldats! Oui, c'est... Vous allez m'aider, soldats! Je suis à la recherche d'une petite boîte! Une petite boîte? Une petite boîte? Quelle sorte? Aviez-vous vu une toute petite boîte? Euh... Je crois qu'il est écrit... Suggestion sur la boîte! Non, je... Je ne la vois pas! Il n'y a pas de boîte de suggestions, soldats! Vous allez construire une fortification pour l'armée ce soir! Oui, colonel! Voilà! Vous aussi! Non, vous, huissons qui ricanent! Vous! Et vous, avec les monarques combinés! Comment avez-vous réussi à combiner un monarque? Nous! Vous trois, vous allez aller voir dans les maisons s'il y a des hommes! Et sinon, brûlez les maisons! Ce qui fut fait! Et tout le village semble l'avoir pu fait en même temps! Le lendemain, le colonel ordonna ses hommes! Pratiquez des brèches dans les digues! Laissez entrer l'eau pour détruire tout le blé! Et c'est peut-être ça que la femme nous voit! Tout est détruit! L'église! Les maisons! Ma fille vient ici pour ta mère! Regardez là-bas! Ils ont tout détruit! Ils l'ont envahi nos champs! Ben oui, ben oui! Regarde! On va toutes se réunir et on va toutes en bâtir, OK? Est-ce qu'on prend ça d'un côté positif? L'église commence à être petite depuis que le village n'arrête pas de grandir! C'est le temps d'en bâtir une plus grande! Ouais! Toi mon gars! Grand temps t'apprennes à faire un aboiteau! Un aboiteau, pas! Pourquoi pas déboiser les forêts pour en faire des champs? Au lieu de transformer des marais salés en terrains cultivables! Parce que la terre des marais salés sont beaucoup plus riches que celui des forêts! Oui, on est au bassin des mines! Et les marais sont quatre fois plus grandes qu'ailleurs sur la côte! Et l'eau des marais vient enrichir la bois en un élément nutritif! Le sud l'arabe descend sur qu'elle a été profondeur! Ah! Ah! Arrête de faire ton petit joke connaissance! Comment c'est ça de toute façon? Comme je l'ai lu dans le livret des tigues et des aboiteaux qui se trouvent à la boutique souvenirs! Mais on est aussi sur la déportation! Fille! Reviens! Tu sais que c'est pas permis de voyager dans le camp! Hey! Hey! On est des déficiants d'eau, t'es! C'est le savoir-faire qu'on a porté de France qu'on a perfectionné ici! De plus, on le fait avec l'accord de nos alliés, les Mi'kma. Tu pourrais même dire nos parents avec tous les mariages entre les Mi'kma et les Acadiens! Oh! Et peut-être que me redouille tu sors, Yann! Quand je regarde la grandeur de l'après, je me dis que c'est le plus bel héritage qu'on puisse laisser aux générations futures. Bien entretenus, ces champs-là produiront de quoi nourrir les petits-enfants de nos enfants. Un jour, le monde pourra bénéficier et profiter du paysage qu'on aura façonné nos propres mains. Sans grands moyens. D'accord, j'comprends, pa! À l'ouvrage! Oh, et puis quand l'ouvrage s'est terminé, on fera une grande fin de village à la musique! C'est assez de me redire aux alliants, malade! Mais Marie, la belle Mi'kma que tu trouves tellement que ton gros sera sûrement l'oeil aussi! Voilà! Si t'arrêtes pas, j'vais t'en faire manger tes pourrischants de nutriments! Hey, hey, hey! Ils ont reconstruit! Par la suite, les communautés acadiennes les plus importantes s'agrandissent. La paix et la prospérité ont suivi la paix traité d'Utrecht. Mais comme on sait trop bien, ça n'a pas duré indéfiniment. Un jour beaucoup plus tard, Jean-Frédéric Albin, celui qui a construit la jolie croix là-bas, lui a vendu la propriété à la Dominion Atlantic Railway à la condition que… Le terrain de l'église soit cédé au peuple acadien pour qu'ils puissent y ériger un monument à leurs ancêtres. Et puis ici, beaucoup plus qu'un monument. C'est aujourd'hui le site historique national de Grand Prix du Canada. Un site qui commémore tout ce que les acadiens ont dû construire et surmonter. Et qui célèbre aussi leur force et leur vitalité. Le site a même été proposé à l'arrivée du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, à cette heure que le théâtre est fini, je vais vous inciter à aller voir nos beaux jardins qu'il y a ici. On a vu une coupe là, mais il y en a un petit peu plus. Et puis, c'est un peu caché, mais en arrière des arbres, à la droite de l'église, nous avons une forge, un aboiteau et selon moi, la meilleure vue sur l'après. Et puis à l'entrée, on a un film sur la déportation qu'on a maintenant en DVD. C'est le budget. Ah oui. Vu que vous êtes en Levé-Écosse, vous ne pourrez pas visiter les merveilleuses régions de la baise Anne-Marie, de Paul-Nicot ou de Chichicam. Ou les recherches acadiennes de l'île du précédent. Si vous êtes au Nouveau-Brunswick, n'oubliez pas de la félicite acadienne. Merci de nous avoir suivi de notre présentation. Nous vous saluons bien bas. Un gros merci d'avoir venu. Merci d'avoir venu. Merci d'avoir venu. Merci d'avoir venu.